Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock Les amis aujourd'hui du drama sur un KVK de la version globale de Rock Du drama sur la version chinoise On est cet été à Dramaland Mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait Bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis n'hésitez pas en cet été pour être informé de tout ce qui se passe sur la plage au bord de la piscine Où vous soyez à rejoindre le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous ne pouvez pas le rater pas d'excuse et au pire vous l'avez à droite sur l'overlay Les amis commençons donc par les events Dernier jour avant le patch Normalement on a eu un nouveau mail système Le patch devrait arriver demain Cette fois ils nous ont toujours remis la date en version inversée Ils nous ont pas remis les nombres dans le bon sens Le 8-9 non le 9-8 donc le 9 août Ça sera demain une maintenance qui devrait durer 3 heures comme d'habitude Donc forcément au niveau des events ça se ressent C'est un peu calme mais on a quand même l'arrivée de la petite maison de Smeralda Qui va durer 2 jours comme d'habitude Un jour 15h43 et 48 secondes Cette maison est-elle rentable ? Alors il faut essayer d'aller au palier 10 mais c'est pas l'event le plus rentable Je me rappelle et pour ceux qui jouent depuis un certain temps il y avait je crois que ça appelait les dés de la chance Celui-là en termes de craft était très rentable Ils l'ont d'ailleurs enlevé parce que c'était trop généreux de leur part Ils l'ont enlevé un petit cop de matériel pour gratuit c'est bien Je prends je fais mon petit tour divin est-ce que je vais avoir de la chance ? Moi c'est très bien j'ai eu de bons tirages pour une fois et non pas des ressources qui ne servent à rien au niveau des autres events Rien de bien intéressant excepté peut-être à partir de zéro Si vous voulez bien monter éviter les baleines parce qu'en général cet event n'est pas fait par les baleines Donc il se réserve en général pour le MGE Ça permet aux plus petits joueurs combien n'est pas rien de faire un bon classement Et récupérer quelques sculptures en or en général en 4-10 4 sculptures Je vous parlais de drama les amis On va commencer par un petit drama made in China On va également aller voir le KVK du 1960 Voir comment les choses se terminent Et on ira voir aussi un autre KVK avec 2 Imperium Qui promet d'être intéressant Qui l'est d'ailleurs déjà puisqu'il est à plus de 25 jours Regardons déjà ce petit drama made in China Regardez un nouveau KVK est en cours Et regardez la répartition des camps C'est la première fois que je vois ça Alors attention Ce n'est pas les nombres de nos serveurs à nous C'est vraiment 254, 160 Ce n'est pas le 1254 C'est les vrais numéros de serveurs En Chine il y a beaucoup moins de serveurs Alors vous le voyez C'est la première fois Moi encore une fois J'ai jamais vu ça Un même camp On est sur un KVK de saison 4 Un même camp Qui est splité en 2 en bas à droite Il est à moitié bleu A moitié rouge Le 254 et le 160 Se battent dès le départ de leur KVK Dans la zone où il débute C'est n'importe quoi On est bien d'accord Et attention Le 160 c'est un serveur Imperium Donc forcément Le 160 va rouler Enfin forcément En tout cas Quand il met un binôme comme ça Et qu'il y a un non Imperium L'Imperium est très nettement supérieur En général au non Imperium Donc là pour le coup Le 160 c'est un très gros serveur Il va rouler sur le 254 Mais franchement Si vous avez déjà vu ça Sur un de vos KVK N'hésitez pas à me le mettre en commentaire Alors qu'il y a des embrouilles En cours de KVK Oui Là c'est dès le départ Du KVK Et l'établissement des camps Où on se retrouve comme ça Moi Je n'ai jamais vu ça Encore une fois Si ça est déjà arrivé Sur votre KVK Avant même de vous téléporter Sur votre KVK Vous saviez que vous alliez être En territoire hostile Et bien Mettez le moi en commentaire Et dites moi sur quel KVK c'était Et avec quel royaume Je serais très intéressé De savoir ça Parce que encore une fois Je ne l'ai jamais vu Avant de parler du méga drama Très drôle Sur l'un de nos serveurs On va aller voir ce qui se passe Du côté du KVK Du 1960 Le 1960 A-t-il réussi à dégager tout le monde Autour de la ziggourate Déjà première info Le 1302 Le 1307 Et le 1960 Sont toujours sous statut Imperium Première grosse info On va aller voir La puissance du 1960 Également Tac Mais d'abord Allons voir en terre du roi Ce qui s'est passé Et bien regardez C'est très simple Il n'y a plus Que du rouge En terre du roi Je vous le rappelle Les rouges C'est le 1960 Leurs alliés Sont en mauve Les Ducks Sur le côté Song HB Donc ils ont aussi Leur côté Ils ont même Pris La porte de niveau 7 Et là Ça déroule Ça doit brûler Par exemple Ici Si on va voir Voilà Ça brûle plus Ça s'est éteint Mais ça a bien brûlé Ah si C'est peut-être un petit bug Si ça brûle Ça mettait du temps À s'afficher Ça déroule Sur ce côté là Ils vont aller prendre Tous les bâtiments Pareil Alors le 1960 Ils vont encore plus vite Ils ont déjà Pris un sanctuaire Ici Le sanctuaire Le lieu sain Qui donne De la vitesse De marche Donc ils l'ont bien déroulé Et ça déroule Dans tous les sens Il reste peut-être Une forteresse Qui ne brûle Pas encore Tout à fait Si elle brûle Mais elle n'est pas finie Encore ici Sinon c'est terminé Est-ce que ça craque De ce côté là Du côté des forteresses Ouais Ils laissent brûler Le 1307 Et le 1008 A totalement Là ils ont même Ah non je pensais Qu'ils avaient enlevé Les forteresses Mais si Ils ont enlevé Les forteresses Ah non Elles étaient en train D'être détruits Je me rappelle Elles étaient sur la fin Le 1307 Donc qui est son allié Le 1008 Ont abandonné Ou ont lâché l'affaire Et c'est fini pour eux C'est dommage Parce qu'il va falloir Qu'ils sortent du statut Aperium Donc ils auraient mieux fait De se battre encore Et qui du coup A eu la zigourade Forcément Le 1960 Champion incontesté Champion invaincu Allons voir tout ça 1960 Ils n'ont pas encore Mis à jour KVK All 7 Season Victory Ils n'ont pas mis encore Qu'ils ont gagné Les 8 Et au niveau de la puissance Regardez 16,4 milliards Et 8 milliards Pour les 60MX Donc les 60MX Ont perdu 2 milliards De puissance Les 60GT Eux Ont perdu Presque 7 milliards De puissance Ca fait beaucoup Quand même 7 milliards de puissance Ca reste énorme Il doit y avoir Beaucoup de joueurs Qui sont encore Au niveau Est-ce que je peux aller voir Les 60GT Les membres de l'alliance Des mecs qui restent Très hauts Mais Ils ont bien Bien chuté Regardez Alors lui par exemple C'est un monstre Je ne sais pas Comment on traduit son nom Mais en puissance C'est un monstre En récompense C'est un En ressources C'est un monstre aussi 102 millions De morts Ca reste très Très propre Même si on a déjà vu plus Par exemple Je crois que Gouverneur A plus 239 millions Il a bien bien plus Vous voyez Le mec Il est monté A 823 millions De puissance Et actuellement Sa puissance Est de 162 millions C'est tout bonnement Énormissime Ce qu'ont fait Les 60GT Et ce qu'ils vont continuer De faire Regardons ce qu'il a Dans son book Il met Ses petites collections De voitures Et bien écoutez Elles sont très très sympas Et on a même Les screens Alors ça C'est assez énorme Regardez On a les screens De ces équipements Alors elles sont sympas Quand même Ces bagnoleurs Je dirais que C'est une Aventador N'hésitez pas 1851G N'hésitez pas A me corriger En commentaire Si je me suis trompé Là je ne sais Bon il y en a une C'est une Mercedes Je ne sais pas La quels c'est Ça doit être une G Ça je ne sais pas Ce que c'est Celle là Dites moi en commentaire Si vous savez Ce que c'est celle là C'est une Corvette Qu'est-ce que c'est Je ne sais pas Parce que cette voiture N'hésitez pas A me le mettre en commentaire J'aurais dit une Corvette Je dirais une Corvette Ou une McLaren Bref Pour les experts Mettez-le en commentaire Combien de j'aime Sur celle-là 1310 Bon la Lamborghini Je crois encore une fois Que c'est la Ventador Elle remporte la Palme C'est très sympa Je pense que c'est Chez un concessionnaire Là mais c'est peut-être Lui qui est le proprio De la concession En tout cas Très très propre Et regardez donc Ces équipements Alors là Ça brûle tout bonnement Les yeux Le mec ami Les screens de ses équipements Je le sais C'est ses équipements Parce que le screen Est déjà passé Sur le Facebook Off Regardez Son set Son Xian Yu Le truc déjà Il est full Et il est au max Alors moi Je n'aurais pas mis Ce casque encore une fois J'aurais mis le casque De KVK De saison Celui qu'il a mis Sur Chandra Je l'aurais mis Sur Xian Yu aussi Et tout Si si regardez Presque tout est critique Sur son Xian Yu Excepté Excepté les bijoux Et le Bah non c'est tout Excepté les bijoux Donc tout est critique Tout simplement Parce que les bijoux On ne peut pas Donc si on peut Mais il ne les a pas critique Donc tout est critique Sauf les bijoux Sur son Harald C'est pareil Tout est critique Sauf les bijoux Sur son Trajan En support Tout est critique Sauf les bottes Et les bijoux Sur son Edward Et le casque aussi Sur son Edward Alors Edward il ne sert à rien Mais pourtant lui Mais pourtant lui il l'a max Donc là il n'a pas critique Sur son Edward Il n'a pas fait cette bêtise Nabucodonosor Mais son stuff Il est tout simplement Oufissime Sur son Guan Pareil Chandra Pareil Abanithor Pareil Et regardez On a même un deuxième screen De ses équipements Et ses sets Parce qu'on n'a pas eu l'occasion De tout voir probablement C'est assez ouf Normalement D'après ce qui se dit C'est le joueur Avec le meilleur stuff du jeu C'est ce qui se dit Et j'ai jamais lu de screen Plus haut niveau Que ça On a même son taux de ressources en roue Alors il n'est pas énorme en ressources Quand on compare à notre ami Léopard Je ne sais pas comment il s'appelle Celui qui a une tête de Léopard Où lui il a plus de 100 milliards De chacune des ressources Je vous montrerai un screen à l'occasion Mais c'est quand même Très très propre Et pour finir Un petit screen Où il nous montre Le VIP Il a eu plus Enfin 66 millions de GM 3 millions de barbares Enfin c'est assez énorme Toutes ses stats Et il a Il a 116 millions 116 milliards De ressources Pour augmenter La puissance consommée Bref Des stats de dingue Des stats de make-up Beaucoup 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 Trop d'argent Pour une seule personne Encore une fois On est à la recherche de Qu'est-ce que c'est que cette voiture Le petit jeu de l'été Voilà pour Gouverneur C'est très très propre On va continuer donc à présent Et par les dramas Parce que je sais que vous aimez ça Le 1960 Ils ont gagné Ils ont éclaté tout le monde Le petit drama Vient du 1412 Et de son KVK Easy peasy Son KVK Jeu d'enfant Le 1412 Est parti sur un KVK Ultra simple Ils l'ont annoncé Avant 12 jours 8h 26 minutes Et 42 secondes Ils l'ont dit Ils ne se sont pas cachés On veut un KVK de repos On veut se reposer On est fatigué On veut se préparer Avant un gros KVK Après Parce qu'en plus On a eu beaucoup de migrants Du coup On va faire un KVK facile On s'inscrit comme ça En scred Et on tombe Contre des royaumes Moins forts que nous Et bien Ils ont été servis Ils sont contre des royaumes Moins forts qu'eux Il faut savoir que Justement Les autres voulaient faire Un 3 vs 1 Et tout le monde Semblait être d'accord Un 3 camp contre 1 Mais Ce qui aurait rendu La tâche un peu plus difficile Pour le 1412 Mais il aurait pu gagner Un 3 contre 1 Mais regardez Ce petit mail Qui est tombé Le petit drama Des familles Le camp vend En bas à droite Et donc Ils les insultent copieusement Le camp vend Qui avait accepté Durant la diplomatie D'être à 3 Contre 1 Contre le camp feu Je vous laisse lire C'est très sympa Ce screen Vous pouvez le retrouver Sur le discord Ils disent Pendant qu'ils étaient Durant le procès Tout était d'accord Tout le monde Était ok Mais Finalement Le camp vend S'est dit Ben non En fait Nous On ne va pas Faire d'alliance Avec la terre Et l'eau Et on va s'allier Avec le feu Ils ont changé d'avis Ils ont droit Du coup Le camp vent Le camp eau Et le camp terre Sont un petit peu En colère Ils ne sont pas très contents Et donc Ils ne vont pas sortir Du tout Du côté Du camp feu A l'ouverture Des portes De niveau 4 Et les deux Vont sortir Full du côté Du camp vent Leur objectif Va être D'enfermer Le camp vent En seconde zone Pareil Enfermer aussi Le camp vent Chez eux Et ils ont décidé C'est ce qui est écrit Puisque le 1412 Veut un KVK facile On va leur donner Un KVK facile Ils n'auront Aucun combat Avant Les terres du roi Donc c'est simple Les mecs Ils vont jouer A Farmville Le 1412 Va jouer à Farmville Et le camp vent Risque de bien Se faire tabasser Sauf Sauf Si le camp vent Est énorme Et que le 1019 Et le 2148 Arrive à éclater Les deux côtés Ou un seul côté A leur place Je me mettrais Du côté du camp haut Qui dans les stats Est le plus faible Le 1831 Et le 2080 Je me mettrais Full contre eux Et je les enfermerai Chez eux Comme ça les mecs C'est eux Qui seraient enfermés Des deux côtés D'un côté par le feu D'un côté par le vent Et là ça serait Très très drôle Quand même Donc on va bien voir Comment ça va se dérouler Je manquerais pas De vous faire suivre Ce KVK Mais là pour le moment Ça s'annonce Très très drôle Ce genre de drama J'adore les dramas Vous adorez aussi Je le sais Vous le dites tous En commentaire Les dramas C'est de la balle Les dramas C'est la vie Et c'est tellement drôle De voir que ça n'arrive pas Que sur nos royaumes Mais aussi sur Plein d'autres royaumes Ça permet de justement Mettre moins de pression Et voir que ça arrive aussi Chez les autres On va finir Les amis Côté KVK Avec un KVK Qui comporte Deux royaumes impériums Je vous l'ai dit Il est très intéressant Ce KVK Il est en train d'avancer C'est le KVK 1473 Il est à 26 jours 8h30 minutes Et 2 secondes On a le 1534 Qui est impérium Il est seul Sur le camp En haut à droite On est sur la lutte des 8 On a le 1484 Qui lui Est seul Enfin le 1534 Il est seul En haut à gauche Enfin en haut à droite Le 1484 Est seul En bas à droite Chez les verts Les deux plus forts Ils sont mis Normalement en opposition Les autres royaumes Ils sont seuls aussi Ce qui veut dire Que le KVK Et le 1484 Comme je vous l'ai déjà dit Ils sont des petits impériums Ils ne sont pas du top 10 Ils doivent être dans le top 40 Je pense En termes de puissance Donc ils sont à la frontière De l'impérium Allons voir ce qui se passe A 26 jours Evidemment On a les portes de niveau 4 Qui est ouvert On a probablement Les portes de niveau 5 Qui ont ouvert Ou qui vont ouvrir Regardons déjà Ce qu'a fait Le premier Les SS34 Le KVK Ils sont Sortis Sur leur côté Tranquillement Ils ont été Jusqu'à la porte De leurs adversaires Ils les ont enfermés Il n'y a pas de tentative De sortie Ça ne touche même pas De ce côté là Le 34 Le feu Est tranquille Au sud Pareil Ils sont sortis Ils ont été Enfermés Leurs adversaires Ils sont Détendus De ce côté là Après C'est après Que ça peut se corser Justement Avec l'ouverture En Brooklyn Et bien Le 34 En Boncton Est sorti Tranquillement Il a pris Toute la zone Et avec son allié En haut à droite Ils ont Totalement Enfermé Est-ce que c'est son allié Non C'est pas son allié Non plus Non non Donc ils sont sortis Tout seul Le 34 Ils ont été en sakaka Et ils ont enfermé L'allié En Weiji Les SIN Les SIX Les SF3 Neuf Pour les SUB Ils les ont Totalement Enfermés Et qu'est-ce qu'ils ont fait En Shiki En Shiki Pareil Ils sont sortis Ils sont Redescendus Sauf que Du côté Shiki Et bien Ils sont avec Un allié En LUCER Donc ils sont détendus Donc en gros Le 15-34 A la moitié de la carte A lui tout seul De l'autre côté Le second Imperium En Tahiti Qu'est-ce qu'il a fait Lui Il est sortis Également Et bien non Ça a été Plus chaud Pour lui Il a enfermé En Dibroco Son adversaire Mais là Il a affaire Aux SIN Qui sont passés Qui sont Regardez Ils sont passés Par Brooklyn Ils ont pris La première porte De niveau 5 Ils sont repassés là Et ça s'est bien Barricadé De ce côté là Mais ça doit brûler Parce que sur l'autre porte Ça Non non Ça ne brûle pas Je dis une bêtise Sur l'autre porte Ça veut dire Sur l'autre porte Ça n'a pas craqué J'ai eu l'impression Que ça n'avait pas tenu La porte ancienne Regardez C'est eux Qui sont passés Donc sur cette zone En pass sur UAN C'est pareil C'est très tendu Un gros fight En pass sur UAN Ils ne tiennent pas La porte Et il y a encore Du fight en cours Ça tient bien En tout cas En face C'est l'adversaire Ça bloque bien Pourquoi il y a un gros 1 ? Tiens d'ailleurs Je n'ai jamais fait attention Pourquoi on a un gros 1 ici ? Qu'est-ce que c'est que ce 1 ? Qu'est-ce que c'est que... Ah ils ont fait un 1 Avec un drapeau les mecs La classe Alors là Chapeau les mecs Ils ont réussi à faire un 1 Avec un drapeau Je ne sais pas ce que c'était Bref En tout cas Là ça tient Ça tient Mais ça brûle Donc ça ne va peut-être pas tenir Très longtemps Ils ont réussi à mettre un drapeau Et bien en tout cas Le 15-34 A l'air de rouler Sur tout le monde Et de dominer Tout le monde Pas à combien Normalement c'est un 4 vs 4 Très impressionnant Le 15-34 Il fait une grosse Très grosse Démonstration De force On va aller voir Leur coalition principale Celle en SS-34 Là ça leur paraît À qui ils devraient Gagner ce qu'avec 13 milliards 6, 10 milliards 7, 6 milliards 9 et 6 milliards Ils sont bien Bien Descendus en puissance Ils se sont bien battus Les mecs Et ça a l'air de payer Puisque là Ils ont La domination Totale Pour le moment Sur leur Cavec Ils vont pouvoir Se préparer Tranquillement Aux prochaines Ouvertures De portes Qui devraient être Normalement Les terres du roi Alors c'est pas pour tout de suite C'est pour dans une semaine Ils ont une semaine Pour se préparer Mais là les mecs sont détentes Regardez Il y a que de ce côté là Où ils ont essayé De barricader une forteresse Sinon De tous les côtés Ils sont détentes Le 1534 Et leurs alliés Devraient arriver Tranquillement En terre du roi Voilà Écoutez les amis C'est tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas Les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne N'oubliez pas Demain Jour de Patch Donc n'essayez pas De jouer Entre 8h Et 11h Puisque le patch Devraient durer Normalement 3h Sauf S'il est décalé Dans la journée C'est possible Lilith l'a déjà fait Si cette vidéo Vous a plu les amis Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très plaisir Et ça aide énormément Le développement De la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur ROCK Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz